Et changement climatique, congestion routière, de nombreuses pistes cyclables ont vu le jour ces dernières années au Québec pour répondre à ces enjeux. Élie, une activité pour encourager le déplacement actif avait lieu ce matin à Québec. Deuxième édition, Véronique, l'événement Saroulda qui, effectivement, vise ultimement à promouvoir la mobilité active. Parce que vous l'avez dit, il y a plusieurs villes, entre autres Montréal, Québec aussi, au cours des dernières années, où on a voulu maximiser, favoriser la mobilité active. Grosso modo, c'est carrément troquer le plus possible le véhicule pour, entre autres, le vélo, la marche, la trottinette, entre autres. Donc ce matin, avec la deuxième édition de l'événement Saroulda, il y avait plus d'une centaine de cyclistes qui ont fait un trajet d'un peu plus de 12 kilomètres. Un trajet quand même significatif pour l'organisation. Pourquoi? C'est que selon eux, il y a 50 % des citoyens de la ville de Québec qui font un trajet de moins de 13 kilomètres chaque jour pour se rendre au travail et revenir. Donc on voulait faire la démonstration qu'il était possible pour plusieurs personnes d'échanger le véhicule pour le vélo. C'était un trajet raisonnable sous la barre des 13 kilomètres. Et surtout pour le porte-parole, le porte-parole de M. Poirier, avec qui je me suis entretenu aujourd'hui, il nous le disait, c'est important de miser sur le transport actif, faire du sport, puisque ça peut être un excellent traitement pour plusieurs choses. Oui, bien Pierre Lavoie, il avait sorti à un moment donné avec les médecins de famille un pas de prescription pour prescrire l'exercice. Le problème de la prescription de l'exercice, c'est que les gens ne savent pas comment prescrire l'exercice. Les médecins vont vous dire de bouger, mais ce n'est pas tous des gens formés. Alors les kinesiologues sont formés pour ça, pour prescrire l'exercice. Mais l'important, c'est la prise en charge. La prise en charge, vous l'entendez. Donc oui, c'est une volonté de plusieurs villes, entre autres ici, Québec. Le maire de Québec, Bruno Marchand, qui était présent aujourd'hui, qui a participé à ce trajet d'un peu plus de 12 kilomètres. Il le disait, il faut que les mentalités changent, que les gens acceptent parfois d'échanger l'auto pour le vélo lorsque c'est possible, bien évidemment. Il y avait aussi sur place quelques cyclistes, entre autres des médecins de famille. Vous allez l'entendre, elle me le disait, un peu la même chose que M. Poirier. Et pour elle, c'est clair que certains patients, parfois, qui vont l'avoir, qui ont des problèmes de santé, qui, à la place de prendre certaines pilules, certains médicaments, pourraient effectivement aller avec des transports actifs, un peu plus de marche, un peu plus de vélo. Je propose de l'entendre, suivi justement du maire de Québec, Bruno Marchand. La meilleure façon de rester en santé, ce n'est pas de prendre des médicaments. Ça peut patcher des trous, ça peut aider temporairement. Mais la meilleure façon de rester en santé, c'est d'être actif, de bien manger, de faire du sport, d'avoir des connexions sociales positives. Ça fait que c'est ça, les piliers de la santé. Je pense que c'est de mieux en mieux. On voit la quantité de gens, on voit l'enthousiasme. Je pense que les gens réalisent que le but, ce n'est pas de pénaliser quelqu'un. Le but, c'est d'aider une ville, c'est de guérir une ville, c'est de permettre aux gens d'avoir la santé. C'est de permettre aux gens de vivre dans un lieu où il y a moins d'accidents, où leur vie est moins à risque, parce qu'on sécurise les espaces. Puis finalement, c'est de répondre à des enjeux climatiques. Donc on fait d'une pierre trois coups. Le maire de Québec est conscient évidemment que ce n'est pas toujours possible d'opter pour la mobilité active. Parfois, les trajets sont plus longs. Mais ici, à Québec, entre autres, il y a sur le chemin Sainte-Foy, où depuis cette année, on a adapté la route. On a, entre autres, ajouté des pistes cyclables de chaque côté, enlevé une voie pour les autos de chaque côté. Donc il n'en reste qu'une seule de chaque côté. Est-ce que ça fait certains désagréments? Possiblement. J'en ai discuté avec certaines personnes aujourd'hui. Par contre, il y a des personnes qui sont heureuses. Vous allez pouvoir le voir dans le reportage un peu plus tard ce soir. Avec plaisir. À tantôt. Merci. Tout à l'heure.